je te souhaite la bienvenue et bien le bonjour alors aujourd'hui on se retrouve pour un type de vidéo qui sur ma chaîne ne fonctionne pas très bien mais au delà de tout ça je prends beaucoup de plaisir moi à filmer ces vidéos donc j'ai décidé de reprendre mes petites chroniques lecture et aujourd'hui on va s'attaquer à ma découverte du moment c'est à dire monsieur maxime chatham et plus particulièrement sur la série certains l'appellent la trilogie on va parler de la série ludivine vancker qui déjà se compose de trois pavés de trois tomes mais avant de commencer à entrer dans le vif du sujet qui est ce monsieur maxime chatham que moi j'ai découvert il y a très peu c'est pas un auteur on va dire récent qui vient de sortir mais moi j'ai fait sa découverte il y a très peu maxime chatham c'est un auteur français né en 1976 et pour le reste est évité le côté pompeux de la chose je t'invite à aller sur monsieur wiki qui t'informera bien mieux que moi il est bien évident que dans cette chronique lecture un lecteur n'en fait pas un autre et que je vais donner mon ressenti bien entendu que l'espace commentaire est fait pour qu'on puisse échanger si tu n'as pas du tout les mêmes ressentis que moi par rapport à ses lectures si tu as lu ses livres ou si tu as les mêmes réflexions voilà l'espace commentaire il est fait aussi pour un échange alors comment à mon sens je définirais le style chatham des trois livres que j'ai lu là j'ai commencé un quatrième livre son dernier mais je n'en ai lu que trois je n'en ai que trois mon actif quelques mots clés pour qualifier lugubre glauque enténébré documenté intelligent inspiré polar thriller policiers qu'est ce que je pourrais te dire d'autres médecine légale autopsie ignoble atroce déconcertant horrifiant voilà si tu aimes ces lectures un peu sombre tu vas kiffer par contre si c'est pas ton délire ça risque d'être compliqué tout au moins sur les trois livres dont je vais te parler aujourd'hui entrons maintenant si tu le veux bien dans le vif du sujet en même temps si tu es là tu n'as pas vraiment le choix où tu regardes où tu t'en vas avec les trois livres qui composent la série ludivine vancker à savoir pour le tome 1 la conjuration primitive qui est aux éditions albert michel et qui est sorti en 2012 la patience du diable toujours aux éditions albert michel et celui ci c'est en 2014 et enfin le dernier de cette trilogie de cette série l'appel du néant qui est sorti en 2017 avant de décortiquer chaque livre je vais essayer un petit peu de citer les points communs aux trois livres déjà on va commencer par des personnages dont on va entendre parler certes de façon différente mais dont on va entendre parler durant ces trois livres tels que ludivine vancker forcément puisque c'est un petit peu la série ludivine vancker on va voir aussi alexis timet on va voir c'est nion dabo on va voir guillem trim on va voir richard michelis alors lieutenant gendarmerie criminologue autre point commun aussi entre ces trois livres c'est que chatam te fait traverser tout île d'émotion mais vraiment parfois dans une courte durée on va passer par exemple de la légèreté sentimentale l'ignoble barbarie on va passer de la petite note d'érotisme à l'insoutenable très clairement il ya des passages qui sont presque insoutenable à lire et puis il ya aussi ce petit truc où tu te prends au jeu de l'enquête d'un seul coup tu dis putain je ferai un super flic ça y est je sais qui c'est et d'un coup il ya un rebondissement et là tu te rends compte que tu étais arrivé sur une belle phase de fausse piste et que ça te remet ça ça te lance dans la réflexion mais pourquoi pas ça pourquoi ça et ça je trouve ça très intéressant parce que ça te permet de te happer complètement tu pars dans le livre tu es là tu vois les paysages tu arrives à tout décortiquer et enfin le dernier point commun avant qu'on se lance livre par livre c'est qu'il ya une chose maxime chatam on aime ou pas c'est un style après c'est vraiment à l'appréciation de chacun il ya une chose qu'on ne peut pas lui ôter c'est le boulot en amont la documentation parce que il ya des moments ça te permet même d'apprendre des choses des termes que tu ne connaissais pas il ya un travail de forçat qui rend finalement la lecture très rationnelle et très réaliste et d'ailleurs ce côté très rationnel et très réaliste fait que c'est très déconcertant parfois très bizarre tu dis merde au numéro 1 la conjuration primitive je situe de suite le contexte on a la bête deux par sa dentition clairement inhumaine et le fantôme parce que lui là où il passe il reste invisible une succession de crimes ignobles que même dans ton imagination de commun des mortels tu ne peux pas envisager sauf si t'es chelou la particularité c'est que malgré des crimes des mortes en série à travers l'europe on n'a que très peu d'indices on a juste un signe distinctif qui va être une petite astérique c'est un e qui va être en commun qui va être le signe de ralliement voilà le signe distinctif entre ces meurtres et dont forcément les enquêteurs dans le livre dans un premier temps ignore complètement la signification au niveau des personnages on va forcément avoir ludivine vancker qui elle est lieutenant de gendarmerie me semble-t-il et je vais t'en dire un peu plus sur elle pas sur les autres parce que je tiens à préserver quand même ta curiosité si tu n'as pas lu ses livres et tu as envie de les lire mais je trouve avant qu'on parle de ludivine vancker je trouve que tous les personnages sont à leur place il n'y a aucun personnage qui ne soit superflu dans le paysage dans ta lecture et que chacun amène son petit grain de sel amène son petit truc au travers de l'histoire qu'on raconte dans ce bouquin ludivine vancker c'est un peu déjà physiquement je la vois comme très jolie elle est décrite par l'auteur que voilà je l'imagine avec ses boucles blondes sa belle chevelure je la vois aussi comme très sportive passionnée par son taf et sol solitaire parfois même résigné par beaucoup de choses malgré le fait que tu puisses imaginer que ce soit une jeune personne tu la sens très résigné dans ce premier livre la conjuration primitif de cette série ludivine vancker il n'y a rien à jeter il te faut dix pages pour entrer dans l'histoire et tout le long en fait tu n'as plus envie de refermer ton livre parce que toi tu veux savoir la suite si tu veux les personnages sont dans l'enquête mais toi tu fais partie du livre et tu veux aussi en être tu veux savoir tu veux essayer d'amener aussi ton grand ciel mais attend vous n'avez pas pris ça en compte était complètement embarqué et en plus comme c'est de la lecture et que ce n'est pas un film c'est toi qui construit en fait ton imaginaire va construire tout autour de l'histoire tu es en train de lire et je trouve que vraiment de la première page à la dernière il faut tout lire la préface tout ça tout il ne faut rien mettre de côté j'ai kiffé pour le tome de la patience du diable alors là là c'est mon petit chouchou alors que je vais essayer de rester tout de même très objective je situe une fois de plus on est sur une collaboration entre la section de recherche de la gendarmerie de paris et la brigade des stupéfiants et en fait ils vont sur un dossier un go fast où ils pensent saisir de la drogue mais en guise de saisie de drogue ils vont se retrouver avec un dossier de trafic de peau humaine trafic de peau humaine et toute l'ignominie qui va avec et je te dis ça en rigolant en détente suivre d'autres événements qui dans un premier rappeur tu peux considérer comme complètement isolable et rappeur au premier opus on n'a pas cette couture ce fil conducteur qu'on a entre les crimes donc ce qui t'amène encore plus à cogiter et puis c'est mon petit préféré celui là parce que je trouve que quand on a fini le livre qu'on le referme on se pose un tas de questions c'est un livre qui t'amène à cogiter parce qu'on parle on parle de la société de ses dérives et tu dis mais merde ça peut arriver en fait dans tes réflexions que tu te fais après avoir lu ce bouquin pendant que tu lis ce livre tu te fais tes propres associations le mal le diable sa place métaphorique ou non dans la société tu as ça ça engrange pas mal de réflexions et bien qu'on retrouve certains personnages de la conjuration primitive du premier livre de la série est ce que l'on peut parler d'une suite écoute j'en ai pas le sentiment on retrouve une lui divine très différente dans le sens où là elle est passée en mode machine de guerre elle est presque dénuée d'émotions en fait on se retrouve avec une lui divine qui semble ne vivre que pour son travail une machine de guerre tout simplement le vrai point commun entre la conjuration primitive et la patience du diable c'est le rythme la cadence ne s'essouffle jamais et en fait tu as qu'une envie c'est de continuer à lire pour enfin comprendre savoir le troisième volet de la série ludivine vancaire l'appel du néant alors puisqu'on est dans la série ludivine vancaire j'ai envie de parler dans un premier temps de ludivine puisqu'on la sent très différente des deux précédents volets de la série puisqu'on la sent un petit peu plus apaisée plus fragile je te dirais comment je peux utiliser qu'est ce que je peux utiliser moins robotisée voilà et c'est très plaisant pour le lecteur de s'apercevoir qu'enfin elle lâche un petit peu prise malgré tout ce qu'elle vit je te situe à nouveau le truc nous sommes sur un cadavre une voie ferrée un cadavre qu'on va dire pour rester dans le jargon poétique fragmenté et à côté de ce cadavre une énorme quantité de drogue notons aussi dans ce bouquin l'arrivée de Marc Thalek qui est un agent de la DGSI et pour ma part j'ai scendé ce bouquin en deux parties au niveau de ma lecture et de mes ressentis une première partie sur ce premier événement le cadavre sur la voie ferrée mais pas que superbement ficelé des allers-retours chronologiques ça te tient en haleine angoisse fausse piste tu y crois tu y crois plus voilà tout ce qui fait là là on retrouve bien la patte chatam au niveau de la première partie du bouquin puis une seconde partie qui va traiter du terrorisme la mécanique l'idéologie alors le vrai bémol que je mets sur cette partie c'est que je dois avouer que je les trouvais très longue mais bien que et ça c'est mon ressenti personnel j'ai trouvé cette deuxième partie très trop longue il y a quand même un boulot de ouf mais vraiment j'insiste sur le taf la documentation parce qu'il ya des choses qu'on n'imagine pas il ya vraiment une description de la mécanique je te dis de l'idéologie qui est absolument formidable mais c'est vrai que je j'ai trouvé ce passage très très long mais faut laisser sa chance au produit comme on dit parce que il ne faut surtout pas abandonner en cours de route parce que même à la fin de cet appel du néant je me suis fait quand même embarquer et finalement conclusion sur cette trilogie maxime chatham ludivine vancaire j'ai kiffé mais j'ai kiffé mais j'ai fait la découverte de maxime chatham avec cette série cette trilogie et je suis tombé dedans comme un obélix dans la potion je suis tombé dedans ce qui fait que j'ai quasiment maintenant tous les livres de maxime chatham néanmoins je dois quand même avertir je sais pas mais il est de bonne aloi de te dire que je pense que ce type de lecture ne correspond pas à tout public disons que pour tenter d'expliquer un peu mon ressenti âme légèrement sensible s'abstenir âme sensible tout court s'abstenir âme très sensible pas du tout disons que sans m'octroyer des compétences que je n'ai pas après avoir lu ces trois livres de la série ludivine vancaire j'ai le sentiment alors je parle pas pour toute l'oeuvre globale de maxime chatham mais en tout cas après avoir lu ces trois livres tu ne ressors pas indemne de maxime chatham et de cette série parce que il ya des passages qui sont tellement tangible cohérent réaliste rationnel que tu dis mais putain ouais ça pourrait arriver et là la boîte à cogiter le fume point de mon petit copain ma petite copine que quand tu lis un chatham et que tu apprécies ce que tu es en train de lire et qui a parfois des passages qui piquent fort tu dis tu remets en cause ta santé mentale tu dis ce que c'est bien normal que je kiffe à ce point ce que je suis en train de lire et ce qui aurait pas une sorte de psychopathe enfoui là dessous qui se cache et surtout la seconde question tu dis mais comment fait monsieur chartam pour avoir une vie tout à fait normale quand dans sa tête il se passe ça comment il fait le mec maxime chatham si tu passes ici ce qui m'étonnerait mais enfin si tu passes ici faut nous dire le secret parce que si nous en tant que lecteur on ne ressort pas indemne de certaines lectures lui qui les écrit qui les travaille qui fait les recherches c'est comment il ya une autre particularité que je voulais vraiment souligner dans cette chronique lecture c'est qu'au début de chaque livre il ya une petite note et avec des morceaux de musique à écouter qui te sont suggérés je vais te lire la petite note de la conjuration primitive parce que l'ambiance dans laquelle on écrit et lit un livre compte presque tout autant que les mots eux mêmes j'ai rédigé cette histoire en m'entourant de musique voici celles qui ont été les plus présentes et que je vous recommande vivement pour la lecture de ce roman et là ici il nous met trois titres qu'on peut écouter en lisant son bouquin donc ça c'est la petite particularité qu'on trouve pas chez tous les auteurs j'ai trouvé ça sympathique pour finir la petite note personnelle parce que quand j'ai découvert maxime chatam grâce à elodie de la chaîne elodie moi tout que je remercie encore parce que tu as fait naître une passion chatam est ce qu'en moi je suis d'ailleurs sur son dernier actuellement j'ai lu pas mal de choses pour m'informer pour apprendre à connaître le personnage l'auteur en tout cas et j'ai lu des personnes qui étaient un peu comme moi simple lecteur mais qui parfois on outre passe un petit peu les droits qu'on a on donne un avis puis on oublie d'être correct au passage et j'ai vu que parfois le style maxime chatam était plutôt décrié alors parfois ça reste très poli très correct en disant moi je n'aime pas machin on peut ne pas aimer forcément ça c'est pas la question puis parfois j'ai lu aussi des avis qui sont très 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 impoli et ça j'ai beaucoup de mal on peut donner son avis sur une lecture il s'avère que là j'ai aimé ces trois livres j'aurais pu ne pas aimer du tout mais on peut aussi rester poli moi ce que je peux te dire en ressenti de sortie de ces trois livres c'est que j'adore le style d'écriture parce que on comprend déjà ce que je me suis écrit parce que des bouquins où c'est un peu plus compliqué et puis on cherche pas à faire de la dentelle autour on y va c'est bruit de décoffrage moi j'adore le style d'écriture et puis l'essentiel n'est il pas dans le fait de kiffer quand tu as lu des bouquins comme ça qui s'avère être quand même des bons gros bouquins et que tu as pris du kiff et bah c'est aussi un petit peu l'essentiel à mon sens écoute voilà tout pour cette série ludivine bancaire de monsieur maxime chatam je suis très 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 contente d'avoir tourné cette chronique lecture je sais que ma foi ce ne sont pas des vidéos qui font énormément de vues mais alors au prorata du kiff que je prends quand je t'explique un peu mon ressenti et tout ça il n'y a même pas photo les gars prenez soin de vous prenez soin des gens vous aimez dites leur que vous les aimez je vous fais de gros bisous et chatam est bien